La plateforme, le réseau des fonds régionaux d'art contemporain, est heureux de vous présenter le nouveau site lesfraq.com. Une véritable plateforme en ligne qui permet d'avoir accès à l'actualité de l'ensemble des fracs sur un même espace. Le site donne accès à toutes les expositions programmées dans les fracs sur le calendrier des expos. Et une fiche présente là où les expositions en cours. La structure du nouveau site de notre réseau permet de réaffirmer les missions fondamentales des fracs. Acquérir des œuvres récentes pour soutenir la création émergente et constituer des collections, faire circuler ces œuvres au plus près des publics sur l'ensemble des territoires et accompagner la rencontre du public avec les œuvres par la médiation. Dans la partie collection du menu, des textes et ressources postées par les fracs permettent de documenter les collections. Les œuvres achetées par les fracs au cours des deux années précédentes sont présentées dans cette rubrique qui permet de connaître les tendances d'achat. Les artistes sont présentés par liste alphabétique, mais peuvent être classés en fonction du frac ou de l'année d'achat des œuvres. L'ensemble des œuvres des collections est accessible sur le site grâce au logiciel Navigart, développé et administré par Vidéomuseum et intégré au nouveau site. Enfin, la partie « Regards sur les collections » permet de mettre en avant textes, podcasts, vidéos et dispositifs développés par les fracs pour présenter leurs collections. Pendant toute la navigation sur le site, un bandeau vertical bleu à droite de l'écran, intitulé « L'art sur le territoire » permet de présenter en temps réel sur une carte du monde l'ensemble des dispositifs, expositions, résidences, dépôts et prêts des œuvres, développés par les fracs pour faire circuler les œuvres à la rencontre de tous les publics. Tous les événements présentés sur la carte peuvent être filtrés par frac ou par destination en fonction du type de lieu ou de public auquel il est destiné. Un zoom sur la carte permet d'accéder aux actions et expositions menées en région. Un clic sur un point permet d'avoir accès à une fiche descriptive de l'action. Le lien « En savoir plus » fournit une notice explicative. Dans la partie « Partage » sont rassemblés des exemples de ressources à destination de tous les publics pour aller à la rencontre des œuvres. Enfin, le site permet d'avoir accès aux données générales sur les fracs par le lien « Tout sur les fracs » mais aussi aux fiches descriptives des 23 fracs. Les fracs en images permettent un voyage dans les fracs, en images. Plateforme présente l'ensemble des missions et actions du réseau des fracs. Le site présente également les projets internationaux du réseau, les offres d'emploi, un espace presse spécialement conçu pour les journalistes et une partie actualité dans laquelle nous retrouvons entre autres le « WeFrac », le « Week-end des fracs ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada